Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer cette audition. Monsieur le Président de la Commission des Affaires Européennes, cher Pierre-Alexandre, bienvenue ici dans cette commission, deux étages plus bas que la tienne. Messieurs les ministres plénitent potentiel, mes chers collègues, tout d'abord, je me permets de vous adresser à ceux que je n'ai pas encore vus, mes meilleurs voeux pour l'année 2024, puisque vous le savez, nous étions pour la semaine dernière en déplacement en Afrique, justement, au Nigeria et en Éthiopie, avec trois de nos collègues, Anna Pique ici présente, Benoît Bordat et François Picmal. Déplacement d'ailleurs extrêmement intéressant, puisque non seulement on a pu travailler la relation bilatérale avec ces pays, mais comme vous le savez, par ailleurs, le Nigeria accueille le siège de la CDAO et l'Éthiopie accueille le siège de l'Union africaine, donc on a pu également avoir une dimension régionale et continentale grâce à ce déplacement. Je remercie le président de la Commission des affaires européennes, Pierre-Alexandre Anglade, pour avoir accepté que sa commission se joigne à la nôtre pour cette audition commune sur les politiques africaines de nos principaux partenaires européens. Nous sommes convaincus qu'une partie de l'avenir de l'Europe se jouera en partie dans sa relation avec le continent africain, et notamment sur les domaines sécuritaires. Et effectivement, la semaine dernière, dans nos échanges avec les responsables de l'Union africaine, il a beaucoup été question de l'Union européenne dans ce partenariat qui est mis en place et qui doit sans cesse se renouveler. Bien entendu, il y a la coopération au niveau continental, mais beaucoup relèvent de la compétence des États membres de l'Union européenne. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Martin Schaffer, ministre plénipotentiaire de l'ambassade d'Allemagne en France. Bienvenue, monsieur Antonio Caschio, ministre plénipotentiaire à l'ambassade d'Italie en France. Bienvenue également. Et monsieur Benjamin Saoul, ministre conseiller aux affaires étrangères et stratégiques, intérieures et de justice à l'ambassade de Royaume-Uni en France. Bienvenue également. Je souligne que vous avez accepté tous les trois de vous exprimer en français et je vous en remercie très vivement. En ces temps où la politique française menée en Afrique fait l'objet de nombreuses réflexions et débats, nous avons pensé nécessaire de mieux connaître et comprendre les grandes orientations de la politique africaine de vos pays respectifs et de mettre en exergue similitudes et différences afin éventuellement d'en tirer des leçons pour voir comment mieux coopérer ensemble. Vos trois pays accordent chacun une place importante à l'Afrique. L'Allemagne a adopté l'an dernier une nouvelle stratégie pour le continent africain et ce sera d'ailleurs un des sujets de discussion de la commission qui se déplacera à Berlin dès dimanche soir avec d'ailleurs sept sénateurs, nous serons huit sénateurs même, nous serons huit sénateurs, sept députés à la rencontre au Bundestag avec nos homologues. L'Italie a désigné pour sa part la Corne de l'Afrique comme une priorité lors de la conférence des Nations Unies sur la Corne de l'Afrique qui s'est tenue à Rome en mai dernier. D'ailleurs j'ai eu l'occasion de constater avec mes collègues l'importance accordée à la présence italienne en Éthiopie lors de notre déplacement la semaine dernière et je crois que notre commission se rendra également à Rome de mémoire en février, dans quelques semaines. Enfin concernant le Royaume-Uni, j'ai bien noté que le premier dirigeant étranger reçu en visite officielle par le roi Charles III fut symboliquement le président sud-africain Cyril Ramaphosa et que Londres accueillera une grande conférence Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement en 2024. Et mes chers collègues, vous vous souvenez que l'an dernier nous avions eu l'occasion de nous rendre à Londres, que nous avions même auditionné mon homologue l'an dernier, Tobias Selwood, au sein même de cette commission et que nous comptons bien en 2024 relancer ces relations interparlementaires sachant qu'il y a eu des changements à la tête de la commission de défense britannique. Avant que vous preniez la parole, messieurs, je cède désormais la parole au président Anglade qui va également nous dire quelques mots. Merci beaucoup monsieur le président. Merci d'associer la commission des affaires européennes à la réunion de ce jour parce que je crois effectivement important que nous puissions avoir cet échange croisé tant la dimension européenne est devenue aussi centrale dans la politique africaine et dans les circonstances actuelles de guerre à haute intensité sur le continent européen, la crise majeure que nous connaissons au Proche-Orient. Je crois que l'Afrique ne doit évidemment pas passer au second plan de notre politique nationale mais évidemment des enjeux européens et les enjeux de sécurité sont liés à ce continent, sont évidemment considérables. Je crois que la boussole stratégique adoptée par l'Union européenne en mars 2022, en particulier dans la zone en Libye, en Sahel, en Afrique centrale, viennent le rappeler avec des risques terroristes croissants, avec une politique migratoire qui est également complexe. Et c'est évidemment au niveau européen avec nos partenaires que nous pourrons le régler. Je pense aussi à la stabilité dans le golfe de Guinée, dans la cante de l'Afrique, dans le canal du Mozambique qui constitue également un impératif de sécurité majeur pour l'Union européenne. Et l'Union européenne déploie actuellement six missions PSDC sur le continent africain. La politique européenne vis-à-vis de l'Afrique, c'est aussi une politique de développement pour l'Union européenne qui maintient une relation très complète avec 47 accords de partenariat économique, un dialogue régulier entre l'Union européenne et l'Union africaine, et une coopération ambitieuse dans de multiples domaines. Et donc c'est sur tous ces sujets que nous aurons aussi à débattre et à discuter aujourd'hui. Donc je ne serai pas plus long et je souhaite que nous puissions avoir un échange nourri. Et je vous remercie encore, M. le Président, de cette initiative qui me semble importante, de pouvoir avoir des échanges croisés entre nos deux commissions. Merci, M. le Président. Nous allons désormais donner la parole à nos invités, M. le ministre plénipotentiaire, Dr Martin Schaffer. Vous avez la parole. Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les députés, merci de cette invitation. Nous sommes deux jours après cette belle journée franco-allemande que nous célébrons chaque année le 22 janvier. Et cette année, c'était un moment spécial que votre Président s'est rendu à Berlin pour tenir un discours en allemand. Et je suis sûr que son allemand va être un petit peu mieux que mon français aujourd'hui. Donc je m'excuse dès le début de toutes les fautes grammaticales et autres que je vais connaître. M. le Président, vous avez dit tout à l'heure que vous allez vous déplacer à Berlin bientôt avec toute votre commission, aussi avec vos collègues, les sénateurs et sénatrices. Tout ça, comme cette invitation à notre part aujourd'hui, je crois que c'est l'expression de votre volonté à un partenariat approfondi, une expression de l'amitié entre la France et l'Allemagne, aussi en ce qui concerne toute affaire africaine. Pour moi, c'est un plaisir particulier de parler avec vous sur l'Afrique, parce que moi, j'ai passé 8 ans de ma vie, 8 ans de ma vie professionnelle sur ce beau continent. Et je vous dis en toute sincérité que très souvent, dans le cadre de mon travail, récemment en Afrique du Sud, c'était vraiment main dans la main, avec nos partenaires, collègues et amis français sur place. Donc, permettez-moi de commencer avec quelques observations préliminaires. En guise d'introduction, j'aimerais bien vous dire qu'en tant que continent voisin, l'Europe et l'Afrique sont étroitement liés sur les plans économiques, politiques, culturels et historiques. Compte tenu de la démographie et des facteurs économiques, l'importance du continent africain dans le monde, et pour nous, les Européens, est une évidence. D'ici 2050, un quart de la population mondiale vivra en Afrique, soit presque 4 fois plus qu'en Europe. C'est pourquoi l'Afrique est considérée, non pas comme un continent du futur, mais peut-être le continent du futur. Et les pays africains sont évidemment déjà des acteurs importants sur la scène internationale. L'action de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice récemment à l'égard d'un présumé génocide commis par l'Israël en est une évidence, en est la preuve. Dans ce contexte, le gouvernement fédéral allemand s'est doté déjà en 2014 des lignes et directrices pour sa politique vis-à-vis de l'Afrique. Leur dernière édition date de 2019 et une mise à jour est en cours sous le leadership du ministère des Affaires étrangères. Nous sommes convaincus que nous ne pourrons relever les défis de notre époque qu'en agissant avec nos partenaires africains. Permettez-moi alors de présenter dans le bref, tant que j'ai à ma disposition, notre politique africaine en trois parties, comme il faut dans un pays cartésien. Donc je vais commencer en première partie pour parler en quelques mots sur notre politique sur le climat et l'énergie. Deuxièmement, sur la croissance économique et la lutte contre la pauvreté et finalement, et troisièmement, peut-être plus intéressant pour vous encore, sur la paix, la stabilité et la sécurité. Alors, premier point, climat et énergie. Le premier défi majeur concerne le réchauffement climatique et l'approvisionnement énergétique. En Afrique, la pénurie d'énergie touche encore aujourd'hui près de la moitié de la population du continent, une situation qui doit changer au plus vite. Parallèlement, le continent africain est particulièrement touché par les conséquences du réchauffement climatique. Il est donc dans l'intérêt de tous, au sens littéral, que les objectifs fixés dans l'accord de Paris soient respectés. L'Allemagne a lancé des partenariats sur les sujets d'énergie et le climat avec une douzaine de pays africains jusqu'à aujourd'hui. En 2022, un tiers de notre budget de politique climatique à l'étranger, soit 1,713 milliard d'euros, est allé à des pays africains. Dans le cadre de la COP26, nous avons conclu un partenariat pour une transition énergétique juste, JetPi, comme ça se dit en anglais, avec l'Afrique du Sud. Et je peux vous dire qu'avec mon collègue, l'ambassadeur de France en Afrique du Sud, on était vraiment au début de toutes ces procédures. On a fait en sorte que ça aboutit avec un tel résultat en franco-allemand. En juin 2023, un partenariat similaire a été conclu avec le Sénégal lors du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier. L'Afrique n'est pas uniquement récipient d'aide dans ce secteur. A notre avis, elle dispose d'un grand potentiel pour surmonter le défi du réchauffement climatique et du besoin des sources énergétiques aussi pour nous en Europe. Par exemple, dans l'énergie solaire et l'hydrogène verte et des projets très concrets, par exemple avec la Namibie, ont déjà commencé. Elle peut donc jouer un rôle important dans la transition énergétique opérée en Europe et en Allemagne. Comme le chancelier Scholz l'a annoncé en novembre dernier, l'Allemagne fournira 4 millions d'euros d'ici 2030 à l'initiative Afrique-Union européenne pour l'énergie verte, afin de valoriser l'immense potentiel de cette coopération entre l'Afrique et l'Union européenne. Deuxième point, l'agenda 2030 pour la croissance économique et la lutte contre la pauvreté. Notre deuxième défi principal que nous partageons consiste à atteindre les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations unies. A cet égard, il reste beaucoup à faire en Afrique comme ailleurs et surtout dans la lutte contre la pauvreté. La pandémie de Covid et la guerre d'agression russe contre l'Ukraine ainsi que leurs conséquences ont rendu cette tâche encore plus difficile. L'Allemagne soutient avec détermination une transformation sociale et écologique des systèmes économiques en Afrique afin de relever ces défis. Nous y travaillons par le biais de notre action diplomatique à l'échelle bilatérale. Je vous rappelle que l'Allemagne dispose de 44 ambassades sur le continent africain, européennes et multilatérales, ainsi que dans le cadre de notre coopération pour le développement. L'aide au développement seule ne pourrait pas permettre de relever ces défis, à notre avis. Il faut davantage d'investissements publics mais aussi des investissements du secteur privé qui permettent de construire des infrastructures modernes et générant peu d'émissions dans le secteur de l'énergie, de la santé et des transports par exemple. C'est une vision que nous partageons avec la France. Pour faciliter ces investissements, surtout du secteur privé, qui nécessitent souvent des réformes dans les pays partenaires, l'Allemagne a lancé un instrument de coopération multilatérale en 2017, le programme G20 Compact with Africa. L'idée est d'identifier les pays africains les plus aptes à absorber des investissements privés en ajustant les conditions d'accueil de ces fonds pour générer l'art de la croissance. Le dernier sommet a eu lieu le 20 novembre 2023 à Berlin en présence de 28 délégations et 700 participants, y compris le président de la République française. Troisième partie, la paix, la stabilité et la sécurité. Le troisième et dernier défi que j'aimerais évoquer avec vous est en quelque sorte un préalable pour pouvoir relever les deux premiers. Je vais parler de la paix et de la stabilité. Sans stabilité, les perspectives de croissance, de respect des droits humains et d'adaption des mesures écologiques ne sont qu'éphémères. Notre ministère des Affaires étrangères, Mme Annalena Baerbock, est justement le moment où nous parlons ici à Paris, en Afrique de l'Est. Elle est à Djibouti aujourd'hui, demain au Kenya et vendredi dans le Sud-Saudan. Lors de ces entretiens sur place, il sera notamment question des moyens de mieux coordonner les initiatives internationales et européennes de médiation pour mettre fin au combat au Soudan. Une région particulièrement importante en Afrique, le Sahel, est bouleversé par l'instabilité et par des coups d'État, comme vous le savez tous. Les pays du Sahel sont confrontés à d'immenses défis allant des effets de changement climatique à la croissance démographique rapide associés à la pénurie des ressources en passant par le terrorisme transfrontalier et de la criminalité organisée. Nous souhaitons vivement une stabilisation de la région car ce que se passe au Sahel aura tôt ou tard des répercussions sur nous en Europe et nous sommes prêts à nous y mettre. Il faut un nouveau départ et nous aimerions participer à la création de celui-ci ensemble avec nos partenaires européens, notamment la France ainsi que d'autres partenaires internationaux, nous et région. Non, peut-être, et là, ce moment difficile pour toute la région et pour nous, nos relations avec le Sahel peut être considéré aussi comme une opportunité d'une approche commune avec un agenda agréé qui focalise sur le développement durable dans un sens large du terme. Nous restons donc engagés au Sahel à travers l'aide humanitaire, les mesures de stabilisation et la coopération au développement. Nous voulons nous attaquer aux causes profondes des conflits et aider les populations du Sahel à devenir plus résistantes au terrorisme et à la criminalité organisée. Parallèlement, nous essayons d'éviter que l'instabilité du Sahel ne se propage aux pays voisins. C'est dans ce contexte que nous aidons la Mauritanie et les États du Golfe de Guinée à stabiliser leurs régions frontalières et à réformer leur secteur de sécurité. Le leadership africain et les approches fondées sur des principes, le développement économique, la bonne gouvernance, l'état de droit sont essentiels dans ce processus. Donc, en conclusion, pour nous, il est clair que nous nous retrouvons pris dans une compétition stratégique à l'échelle mondiale. Une chose est sûre, mesdames et messieurs les députés, un partenariat avec la Russie n'est pas une voie pour les pays africains qui promet de la paix, de la stabilité et encore moins de la démocratie et de la croissance économique. Nous, Européens, devrons donc rester engagés dans la région et mieux communiquer nos efforts. Il faut agir ensemble avec une stratégie commune et mettre notre poids économique, nos liens culturels et historiques et nos partenariats politiques au profit d'un développement propre de notre continent voisin avec lequel nous sommes aussi dans une communauté de destin. En conclusion, permettez-moi de vous assurer de la volonté forte du gouvernement allemand à participer dans un effort commun européen d'établissement d'une approche nouvelle et commune de l'Union européenne. Les contacts bilatéraux et pour parler récent ont été prometteurs dans ce sens. Donc je suis résolument optimiste que nous puissions parvenir à un partenariat entre l'Europe et l'Afrique qui respecte nos valeurs, qui correspond aux intérêts de tous les participants des deux côtés de la Méditerranée et qui contribue au bien-être, à la stabilité et sécurité chez nous, en Europe et en Afrique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. le ministre pénipotentiaire. La parole est désormais à Antonio Caschio pour l'Italie. Merci beaucoup, M. le Président, Mesdames et Messieurs. Merci de cette opportunité de parler d'un sujet qui est central pour la politique étrangère italienne, en fait, c'est-à-dire l'Afrique et notre approche à l'Afrique. Ça ne va pas vous surprendre, mais beaucoup de choses que je veux dire sont absolument en ligne avec ce que mon collègue allemand vient de dire, surtout quand il s'agit, je veux dire, de la nécessité d'une approche qui implique toute l'Union européenne, tous les acteurs qui sont aussi en dehors de l'Union européenne et qui partagent nos valeurs, nos principes, notre vision de relation internationale pour faire face à des défis qui ont une échelle qu'on ne peut pas traiter à un niveau d'un single pays. L'Afrique est depuis toujours une priorité pour la politique étrangère italienne, en raison de liens historiques, géographiques, économiques et sociaux qui font de mon pays un pont naturel, comme nous l'aimons dire, entre l'Europe et les continents africains. Et ce n'est pas par hasard que l'Afrique est aussi une des priorités de notre présidence du G7 en 2024. Justement, en raison de la proximité géographique et de l'intensité de la nation, on sait bien que tout ce qui arrive en Afrique a des répercussions immédiates sur l'Italie. Pour rappeler seulement les exemples les plus évidents, on l'a vu en 2011 avec la chute de Gaddafi à Libye, on l'a vu les dernières années avec les crises migratoires qui ont frappé l'Europe. Pour ce qui concerne nos relations avec l'Afrique, les liens les plus étroits sont évidemment avec les pays de l'Afrique du Nord, qui souffrent sur la Méditerranée, et avec les pays de la Corne de l'Afrique, comme le rappelait M. le Président, pour des raisons historiques liées à notre histoire coloniale. Et dans les dernières années, on a développé des liens toujours plus étroits, aussi, avec les pays du Sahel, avec une action qui est liée à notre perception du Sahel comme une région stratégique pour l'Italie et pour l'Europe. Nous avons aussi des relations très étroites avec les pays de l'Afrique centrale et australe, comme les Kényens, l'Angola, l'Afrique du Sud, et les Mozambiques, où nous nous sommes engagés dans ce moment avec aussi la mission européenne de soutien aux autorités du Mozambique, et où la médiation soutenue par l'Italie a eu un rôle important pour arriver à la signature en 1992 à Rome, des accords qui ont mis fin à la guerre civile. En général, donc, nous sommes convaincus qu'il serait une grave erreur de nous désintéresser de l'Afrique. Ce qui est arrivé au Sahel, dernièrement, mais aussi dans d'autres régions de l'Afrique, pendant les dernières années, nous a montré que dès qu'il y a un vide, il y a immédiatement des acteurs qui sont prêts à le remplir. Ces acteurs ne sont pas forcément animés par les meilleures intentions envers l'Europe, nos valeurs et nos intérêts, et, comme le disait mon collègue allemand, les solutions qu'il propose ne sont pas forcément les meilleures pour les pays africains non plus. Et, là aussi, je suis absolument en ligne avec ce que Martin venait de dire, nous parlons d'un continent dont l'importance stratégique est tout à fait évidente. Il y a aujourd'hui, en fait, 1,2 milliard de personnes, ce seront 2,5 milliards d'ici 2005 ans, et il y aura un chiffre, un nombre de travailleurs qui pourraient passer à 1,1 milliard de personnes, c'est-à-dire plus que la Chine. Et pour permettre à ces personnes d'avoir une vie digne, ça veut dire, du travail et tout, ça veut dire assurer une croissance économique qui serait au moins de 6-7 % par an. Donc, ce n'est pas un défi négligeable. L'impact des changements climatiques, on l'a déjà rappelé, est en train de frapper de manière particulièrement sévère les continents africains, avec des conséquences très dures, aussi sur le plan économique, social et politique, des conséquences qui risquent d'exacerber les cycles d'instabilité. Et tout cela risque d'alimenter ultérieurement les flux migratoires, internes et externes aux continents, ainsi que l'attractivité, disons, de trafic illicite et de la propagande extrémiste. Il nous impose donc un effort conjoint et massif pour accompagner le développement de l'Afrique et l'instabilité, une stabilité qu'on ne pourra assurer seulement avec notre soutien dans le domaine de la governance, défense et de la sécurité, même si ce soutien reste bien entendu indispensable face à des gouvernements qui fatiguent à imposer leur autorité sur leur territoire. Pour toutes ces raisons, l'Italie est engagée dans le développement d'un partenariat stratégique, paritaire et équitable pour promouvoir un développement commun, durable dans les trois dimensions environnementales, sociales et économiques, respectueux des cultures et des traditions de chacun, tout en restant fidèle à nos principes et valeurs partagées. C'est ce qu'on appelait en Italie les Plammatei, du nom d'Enrico Mattei, ancien fondateur du groupe énergétique italien ENI, et l'un des personnages symboles de la coopération et de l'amitié entre l'Italie et l'Afrique, dont les lignes seront illustrées et discutées à l'occasion du premier sommet Italie-Afrique qui se tiendra à Rome le 28 et 29 janvier, donc la semaine prochaine. Le plan contient six domaines opérationnels, la coopération-développement, les partenariats économiques, les flux migratoires, développement et transition verte, paix et sécurité, les partenariats culturels. Dans ces cadres, on essaiera de travailler de manière organique et cohérente sur plusieurs lignes d'action, donc la promotion des exportations et des investissements, l'éducation et la formation professionnelle, la recherche et l'innovation, l'espace, la santé, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'approvisionnement et l'exploitation durable des ressources, la lutte au changement climatique, les infrastructures, les soutiens aux entreprises avec une attention particulière aux PME, aux jeunes et aux femmes, le tourisme, les échanges culturels, la lutte à la migration illégale. Je voudrais en particulier attirer votre attention sur quelques secteurs d'action qui ont dans notre vision une importance prioritaire, c'est-à-dire la réalisation d'infrastructures de qualité qui sera emmenée en ligne avec les Global Gateway de l'Union Européenne et le partenariat du G7 pour l'infrastructure globale, l'infrastructure et l'investissement global, une initiative du G7 allemande de 2020. L'énergie, et là encore, je fais écho à ce que mon collègue allemand venait de dire, avec une attention particulière à la production des sources renouvelables, qui inclut le développement de biocarburants et à la réalisation des réseaux de distribution et des solutions pour l'accumulation de l'énergie, une chose dont l'Afrique a vraiment besoin. Nous sommes en fait convaincus qu'une meilleure intégration entre l'Europe et l'Afrique bénéficierait les deux et voulant soutenir la production d'hydrogène vert à partir des sources renouvelables, en mettant l'Italie à disposition comme hub de la distribution vers l'Europe, en exploitant aussi le réseau de gazoducs existants. L'extraction des matières premières critiques de manière durable, par exemple en développant le recyclage et les mines urbaines, les contrastes au changement climatique, et là on a l'intention de dédier une partie importante du Fonds italien pour le climat, qui a une dotation de 4 milliards d'euros à la coopération avec l'Afrique. La lutte à la migration illégale, par le biais d'une approche holistique qui unisse l'aide au développement économique, la formation professionnelle, la réalisation des canaux efficaces de migration légale, le gouvernement italien a prévu qu'à 152 000 accès en 3 ans pour les migrants professionnalisés, les développements de la migration circulaire, la conclusion d'accords de rémission avec les pays d'origine, et le soutien aux activités de contrôle et de répression de la migration illégale, en les accompagnant avec des activités de formation qui garantissent aussi le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Et en général, à propos des migrations, mais en général pour notre politique envers l'Afrique, je voudrais aussi rappeler que l'Italie à Bruxelles a toujours plaidé pour avoir davantage de fonds européens destinés aux partenariats avec l'Afrique et dans les secteurs migratoires avec les pays d'origine et les transits de flux migratoires. Ces partenariats sont, de mon point de vue, les plus efficaces pour essayer de réduire la migration illégale et mieux encadrer la migration légale. Cela dit, en boulant traiter spécifiquement des questions liées à la sécurité et la stabilité de l'Afrique, là aussi, on partage la considération qu'il faut éviter un dérapage de l'Afrique interne de sécurité et pour ça, l'Italie est particulièrement engagée en Afrique dans ce secteur par le biais des missions militaires et civiles de soutien aux autorités locales. On est bien au sein, comme je le disais tout à l'heure, du défi qui représente l'affirmation de l'autorité de l'État sur des territoires très étendus et où survit souvent de logique tribale face à une menace extrémiste qui prospère aussi en raison des carences de l'État et des conditions économiques difficiles. Le focus géographique de notre région est l'ESAEL, évidemment, qui représente pour nous la porte de l'Europe et par où passent tous les trafics illégaux qui risquent de mettre en danger la stabilité et la sécurité de notre continent, mais aussi la corne de l'Afrique et l'Afrique du Nord en général. Très brièvement, nous sommes engagés dans des missions en titre national à Libye avec 200 unités, en Niger, avec une mission dont les activités ont été évidemment interrompues suite au coup d'État, en Somalie, avec 115 unités. Nous avons une base opérationnelle au Djibouti. On avait autorisé une mission de 50 unités au Burkina Faso qui n'a été jamais opérationnalisée suite au coup d'État. Et nous sommes présents dans beaucoup d'émissions d'opérations multilatérales et au TNM Somalie, au Cap Somalie, au TNM bonzambique, à Talente, évidemment. Et nous participons en relativité des contrastes à la piraterie dans les golves de Guinée. Nous attribuerons aussi beaucoup d'importance au rôle que l'OTAN peut jouer sur son flanc sud. Nous sommes convaincus que notre approche à la sécurité aéro-atlantique doit s'inscrire dans une vision à 360 degrés. La sécurité et la stabilité de la région sont liées d'une manière étroite à ce qui se passe dans son voisinage. Et en particulier, il nous semble essentiel que l'OTAN développe une stratégie d'engagement avec les pays africains dans la dimension de la sécurité coopérative. Nous soutenons donc avec conviction le travail du groupe d'experts sur les flancs méridionales. Encore, je me permets de citer mon collègue allemand pour dire qu'on est absolument d'accord sur le fait qu'avoir une guerre sur les continents européens ne doit pas nous faire oublier qu'il y a des questions de sécurité qu'il faut continuer de traiter auxquels il faut continuer de faire face à l'Afrique parce que les oublier serait une erreur. Finalement, je profite aussi de cette occasion pour rappeler l'excellente coopération que nous avons toujours entretenue avec la France avec qui nous partageons une vision globale très proche des enjeux en Afrique et avec qui nous partageons aussi les mêmes intérêts et les mêmes soucis pour le développement, la sécurité et la stabilité du continent africain. C'est une priorité stratégique qui est clairement soulignée aux articles 1 du traité du Kyrinal et de la feuille de route pour la mise en oeuvre du traité du Kyrinal. Je veux rappeler à ce propos que l'Italie avait mis à disposition de la Task Force d'Akouba de 100 unités et 8 hélicoptères pour les vacations médicales et que nous soutenons par exemple les activités des écoles nationales à vocation régionale française en Afrique. On vient de financer avec une contribution de 620 000 euros l'école d'Abidjan et avant les cours à Niamey, on était en train de travailler ensemble la France et l'Italie au projet d'école pour la gestion coordonnée des frontières. Plus en général, nous sommes absolument convaincus qu'aucun d'entre nous n'a même celle de ressoudre ou de faire face aux défis que l'Afrique nous propose. Donc il est essentiel de travailler dans l'écart de l'Union européenne, de l'OTAN, du G7 et avec nos partenaires hors de l'Union européenne comme le Royaume-Uni pour trouver des solutions conjointes. Merci. Merci, M. le ministre pénipotentiaire. La parole est désormais pour le Royaume-Uni à Benjamin Saoul. Merci beaucoup, M. le Président ou peut-être M. les Présidents, M. les députés, M. les administrateurs de la Commission, chers collègues. Je vous remercie tout d'abord pour cette invitation aujourd'hui. Je suis Benjamin Saoul, le ministre conseiller à l'ambassade du Royaume-Uni. Je tiens tout d'abord à souligner l'importance pour nous de la relation de défense franco-britannique dans le cadre des accords de l'incorce que vous connaissez bien et dans ce cadre aussi de souligner l'importance de votre relation en tant que comité de défense à l'Assemblée avec le Defence Select Committee du House of Commons, présidé, comme vous l'avez dit, M. le Président, par Thuris Elwood. C'est une relation qui est importante pour nous sur le plan parlementaire et pour renforcer le rôle démocratique que vous avez en tant qu'Assemblée, en tant que comité dans la supervision de la politique française, le même rôle, évidemment, joué par le Select Committee du Parlement britannique. Donc je vais vous présenter brièvement les grandes lignes de la politique britannique en Afrique. Je vais commencer par quelques points de contexte et puis, bien évidemment, comme mon collègue également, une présentation ensuite en trois parties pour vous présenter les objectifs du Royaume-Uni en Afrique, notre partenariat avec la France et nos autres partenaires internationaux pour progresser notre coopération en Afrique et puis finalement, notre soutien pour la démocratie et la gouvernance en Afrique qui est évidemment une thématique d'actualité. Donc commençons, si vous le voulez bien, par un peu de contexte, quelques considérations politiques et économiques qui informent l'approche britannique. Donc tout d'abord, le défi démocratique a déjà été un petit peu évoqué, mais je souhaiterais approfondir un peu. En 2050, plus d'un quart de la population active mondiale vivra en Afrique. un cinquième de la population mondiale totale, donc 2 milliards de la population mondiale totale, vivra en Afrique. Il y a un vrai potentiel en termes de croissance économique. 11 pays sur le continent africain connaîtront cette année une croissance de plus de 5,5%. mais le continent fait face à ce que Moussa Faki, le président de la commission de l'Union africaine, a décrit comme des problèmes bien connus, c'est-à-dire des récents changements non démocratiques du gouvernement qui sont pour nous un grand sujet de préoccupation, un accès au financement privé pour le développement qui est en quantité insuffisante et des taux raisonnables d'intérêts, ce qui reste un grand problème sur le plan économique. Et ensuite, comme mes collègues l'ont évoqué un peu aussi, les effets conjugués du Covid, de l'invasion de l'Ukraine, du changement climatique et des institutions faibles ont aggravé la situation économique sur le continent africain, ont aggravé le développement, la situation sécuritaire également de la plupart des pays africains. Et c'est en Afrique subsaharienne que les objectifs du millénaire pour le développement sont les plus éloignés de la réalité. L'instabilité augmente en particulier dans un arc qui va du Sahel à l'ouest et du Nigeria jusqu'au Soudan et à la Corne de l'Afrique à l'Est. Et le récent coup d'État au Niger est le neuvième coup d'État dans la région depuis 2019. Donc pour nous, pour le Royaume-Uni, si rien n'est fait, l'instabilité régionale et la fragilité des États risquent d'aggraver les crises humanitaires, d'exacerber la migration irrégulière surtout, de compromettre le développement et de créer un espace pour le terrorisme et pour l'activité d'État hostile. J'y reviendrai. Ces risques ont un impact direct sur la sécurité et la prospérité du Royaume-Uni, de la France et de l'Europe. Il faut aussi tenir en compte le rôle géopolitique de l'Afrique qui est important pour nous. L'Afrique compte 54 voix à l'ONU. C'est le plus grand bloc régional aux Nations Unies. Pour nous, dans le Commonwealth, 21 des 54 pays du Commonwealth sont africains. pour parler un petit peu de l'histoire que nous avons dans la région parce que c'est une perspective que nous partageons avec la France. Le Royaume-Uni et la France ont tous les deux une longue histoire des intérêts et des partenariats avec de nombreux pays africains. Nous restons deux des plus grands investisseurs du continent en termes de stock de capital. Nous entretenons des liens diplomatiques, culturels, de développement et de sécurité importants avec les peuples et les Etats d'Afrique. Et nous contribuons tous deux de manière significative aux efforts de maintien de paix sur le continent que ce soit par le soutien à l'ONU ou le soutien aux missions africaines. Mais l'augmentation de la capacité économique et de l'intérêt actif pour l'Afrique d'un certain nombre de pays, en particulier la Chine mais aussi l'Inde, certains Etats du Moyen-Orient, surtout dans le Golfe et dans une certaine mesure aussi la Russie, signifient que les dirigeants africains ont le sentiment de disposer d'un choix de partenaires potentiels plus large que dans le passé. Dans cet environnement, je voudrais maintenant vous exposer l'approche du Royaume-Uni en Afrique et nos objectifs sur ce continent comme l'ont fait mes collègues allemands et italiens avant moi. Donc le cadre global pour la politique étrangère et sécuritaire internationale britannique est un document qui s'appelle The Integrated Review, la revue intégrée qui était publiée en 2021 et qui a été mise à jour l'année dernière en 2023. C'est un peu l'équivalent de votre revue nationale stratégique. Ce document présente l'approche globale du gouvernement britannique, y compris des éléments sur nos relations avec le continent africain. Nous proposons à l'Afrique, et c'est le fondement de notre approche, des partenariats constants fondés sur des principes travaillant avec nos alliés et nos partenaires sur des questions qui sont importantes pour nos partenaires africains afin d'assurer la stabilité, une croissance durable et la réduction de la pauvreté. Nous croyons en des partenariats distinctifs, modernes, fondés sur le respect, le choix, le bénéfice mutuel, les intérêts communs, et nous insistons que nous sommes à l'écoute des besoins des pays africains. Et c'est ainsi que nous pensons pouvoir construire des partenariats durables avec les pays et les institutions d'Afrique qui conduiront à un continent plus libre, plus sûr, plus prospère, plus vert et en meilleure santé. Si je voulais résumer, je dirais que les objectifs du Royaume-Uni en Afrique sont promouvoir la démocratie et une bonne gouvernance, ensuite renforcer nos partenariats sécuritaires et de défense, tisser des liens économiques pour une croissance durable, rendre la planète plus propre et plus verte, ensuite aider les femmes et les jeunes filles à s'émanciper et à investir dans le développement humain, soutenir une réponse humanitaire efficace, approfondir notre coopération scientifique, technologique et pour l'innovation, et ensuite agir contre les flux migratoires irréguliers. Et tout cela, et j'insiste là-dessus, à la base d'un partenariat long terme et fiable où nous appuyons les Africains et leurs institutions. Si vous le permettez, je vais maintenant aborder notre partenariat avec la France et nos autres partenaires internationaux pour progresser notre coopération. Tout d'abord, basé sur notre dialogue avec les dirigeants africains, nous savons, nous entendons qu'ils veulent des partenariats authentiques fondés sur le respect mutuel et qui leur permettent de relever eux-mêmes les défis et de libérer le potentiel de croissance de leur pays. Et c'est une opportunité. Lors du sommet franco-britannique de mars dernier, un moment important pour notre relation bilatérale, le Royaume-Uni et la France se sont engagés à accroître notre coopération bilatérale sur les questions africaines. Cela formalise des liens qui existaient déjà, mais ça démontre également notre intention de renforcer notre coopération sur l'Afrique. Ensuite, et mon collègue italien a soulevé ce point, nous voulons aussi continuer à travailler dans les enceintes multilatérales, notamment le G7, le G20, et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité afin d'attendre nos objectifs et cela comprend une réforme significative du système multilatéral afin de mieux refléter les intérêts des pays africains. La voix des pays africains doivent, ou les voix, pardon, doivent être entendues dans les autres sphères du monde et nous sommes donc favorables à une grande représentation africaine dans les institutions multilatérales, y compris dans le Conseil de sécurité des Nations unies. Nous incitons aussi sur la nécessité de réformer le système financier international. Le sommet du G7 sous-présidence italienne cette année aussi permettra de mettre l'accent sur l'Afrique et nous appuierons tout à fait cela. Nous pourrions mieux, dans ce cadre, articuler une offre internationale sur les infrastructures, sur les investissements mondiaux, aider la résolution de problèmes telles que la fragilité des Etats africains, les conflits, le changement climatique, qui sont tous des facteurs de migration à l'intérieur de l'Afrique et en provenance de l'Afrique vers l'Europe. Nous soutenons depuis longtemps une participation africaine au sein du G20 et lors du sommet du G20 à Nudali, nous avons progressé dans ce sens avec le renforcement de la voix de l'Afrique en accueillant l'Union africaine comme nouveau membre permanent du G20. Un autre élément important pour nous dans le cadre de notre action multilatérale est le partenariat du P3, c'est-à-dire le Royaume-Uni, la France et les Etats-Unis, qui est très important dans le cadre africain en particulier pour mettre en œuvre les politiques de l'ONU et nous continuerons à appuyer le rôle du P3 sur le continent. Ensuite, je souhaitais aborder brièvement en dernier lieu quelques points sur notre approche sur le soutien à la démocratie en Afrique puisque c'est vraiment une thématique d'actualité dans le cadre des coups dans le Sahel que nous avons observé et vécu. La promotion de la démocratie est une pierre angulaire pour nous dans notre approche. Nous sommes ouverts au fait que nous utilisons notre relation de défense avec l'Afrique pour influencer la trajectoire politique des gouvernements non démocratiques. Par exemple, à la suite du coup d'État survenu au Niger, l'année dernière, nous avons suspendu tout soutien bilatéral en matière de défense en coordination avec nos alliés français et américains et nous maintenons une position similaire au Burkina Faso et au Mali. Nous pensons que des institutions démocratiques fortes, des gouvernements responsables qui défendent les droits universels et l'État de droit sont des éléments clés pour des États sûrs et prospères. Nous travaillons donc à la promotion de ces principes par le biais de nos ambassades en Afrique, par les organisations multilatérales que j'ai citées et par nos soutiens également aux organismes régionaux. La CDAO que vous avez déjà mentionnée en est une. Et pour être très concret, le soutien du Royaume-Uni sur les affaires politiques de paix et de sécurité à l'Union africaine s'est élevé à 26 millions de livres à Sterling en 2022-2023 couvrant par exemple les indemnités versées à la mission africaine de transition en Somalie et les travaux de l'Union africaine sur les transitions politiques et les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Donc nous faisons de cet élément de promotion de démocratie un élément vraiment concret de notre approche. Pour citer juste deux ou trois petits exemples, nous soutenons aussi par exemple la formation judiciaire autour des élections au Kenya. Nous l'avons fait. Nous soutenons la gestion de finances publiques au Mozambique. Nous soutenons la société civile et la prestation de services au Nigeria et nous soutenons également le programme de l'Union africaine sur les conflits et la gouvernance avec un montant de 7 millions de livres sur des axes sur la protection des femmes, la paix, la sécurité, l'observation électorale et l'alerte précoce en cas de conflit. Finalement, un mot bref sur le Commonwealth qui est une institution importante et stratégique pour le Royaume-Uni, une institution basée sur des valeurs partagées, une institution historique qui reste tout à fait courante et qui traite bien sûr entre autres des questions climatiques, économiques et l'avancée de nos valeurs sur le continent africain. C'est aussi une organisation importante pour la famille royale et vous avez mentionné, vous avez été très gentil de mentionner l'accueil par le Rochard de Cyril Ramaphosa au Royaume-Uni l'année dernière. Nous avons aussi eu le plaisir d'accueillir le Rochard ici en France et la visite d'État qu'il a fait après la France était au Kenya. Donc, pour enfoncer un peu ces liens du Commonwealth également. Voilà, je pense que j'ai bien fait le point sur notre approche. Merci beaucoup, messieurs, mesdames. Je vous remercie pour votre écoute et ravi de répondre aux questions. Merci beaucoup, messieurs, pour ces présentations exhaustives et extrêmement précises. Nous en venons maintenant aux orateurs des groupes en commençant par le groupe Renaissance et par Benoît Bordat pour deux minutes. Messieurs les ministres, messieurs les présidents, chers collègues au nom du groupe Renaissance, je vous remercie pour vos propos liminaires qui nous permettent d'affiner l'ampleur des enjeux. Cela a été dit, l'Afrique est incontournable. Dans 25 ans, c'est un milliard d'habitants en plus avec un tiers de la population qui aura moins de 35 ans. Depuis le discours de Ouagadougou en 2017, la France s'engage dans un partenariat renouvelé avec les pays africains visant à bâtir un nouveau modèle de partenariat tout en renforçant les liens avec les sociétés civiles et les secteurs privés. Cette refonte a également été au cœur du nouveau sommet Afrique-France en octobre 2021 à Montpellier, réaffirmant notre volonté de collaborer sur un pied d'égalité dans un esprit de réciprocité et de responsabilité mutuelle. Nous faisons face à un contexte en constante évolution la montée des groupes terroristes dans la région sahélo-saharienne et leur expansion territoriale. D'autant que les Etats-Unis réorientent leur stratégie vers la zone indo-pacifique laissant ainsi l'Europe face à des nouveaux enjeux de sécurité à proximité immédiate. Vous l'avez dit, notre approche doit être européenne. Dans ce cas, j'aimerais adresser une question au docteur Martin Schaeffer. L'Europe, la France, l'Allemagne se sont longtemps cantonnés à des liens historiques et géographiques qu'on imaginait pouvoir nous conférer des avantages comparatifs immuables par rapport au sud global. Force est de constater que beaucoup de pays africains ont tissé des liens étroits avec la Chine, le Golfe, la Turquie et dans le domaine de la coopération unitaire avec la Russie. Compte tenu de l'objectif de l'Allemagne de mener une politique de développement mondial avec l'Afrique en tant que partenaire clé et de l'importance croissante de l'Afrique dans les affaires mondiales. Comment l'approche de l'Allemagne axée sur le respect mutuel, la réciprocité et la promotion des droits humains peut-elle remodeler les dynamiques actuelles et peut-être atténuer l'influence de la Chine et de la Russie sur le continent ? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Laurent Jacobelli pour le groupe Rassemblement national et pour deux minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Et au nom du groupe Rassemblement national, j'aimerais vous remercier de vous être exprimé en français. C'est une marque de respect et d'honneur pour la représentation nationale. C'était un français en plus parfait, je tiens à vous le dire, et c'est une attention qui, je crois, a été remarquée. J'aimerais tout d'abord faire une remarque liminaire. Vous avez, beaucoup d'entre vous, évoqué des relations bilatérales, voire trilatérales, notamment sur le continent africain. Et peut-être aurions-nous pu avoir plusieurs réunions, plusieurs commissions avec chacun d'entre vous pour avoir des questions plus particulières, tant nos coopérations varient en fonction des zones et même dans leur nature en Afrique. Aujourd'hui, face aux périls islamistes, face aux risques majeurs migratoires, face à la lutte d'influence que nous mènent la Russie et la Chine sur le continent africain, nos nations, c'est une évidence, ont tout intérêt à travailler ensemble en Afrique. Or, depuis plusieurs mois, maintenant, des jantes militaires ont contraint la France à se retirer des pays où elle était traditionnellement, je citerai évidemment le Burkina Faso, le Mali et plus récemment encore le Niger. Dans le sillage de ce retrait forcé, parfois, nos ambassades et nos personnels diplomatiques ont été la cible d'attaques. Les nouveaux régimes en place, des régimes qui ne sont pas démocratiques, nous sont profondément hostiles et vous le savez, ils ne s'en cachent pas d'ailleurs. Il s'agit là d'une rupture stratégique majeure pour la France, bien évidemment, mais j'imagine aussi pour tous ses partenaires sur le continent africain. Comment, messieurs, appréhendez-vous ce changement ? Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour y répondre ? Quel impact sur la poursuite des opérations antiterroristes que vous menez aux côtés de la France dans certains pays ? En allant plus loin, cette nouvelle donne impactera-t-elle votre présence dans les pays africains concernés ? Et je tiens à le dire, ces éléments sont importants et votre présence aujourd'hui est très importante pour éclairer ces points tant que parfois le doute peut nous habiter quand on lit, par exemple, certains articles dans la presse qui nous expliquent qu'un de nos partenaires, l'Allemagne, aurait hésité à nous livrer des poches de sang à Niamey pour ne pas offenser la junte en place. Tous ces éléments sont extrêmement importants pour maintenir des relations sereines, prospères et surtout efficaces. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à Aurélien Saint-Toul pour le groupe de la France insoumise. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, M. les ministres, de vos propos, de vos présences. Vous avez manifesté une grande convergence de vues entre vous et avec la France puisque nos principes concordent en réalité et vous avez largement brossé le panorama des grands défis qui sont devant nous et qui sont devant évidemment tous les peuples africains. La question du développement, la question de la transition écologique et de la démocratie, évidemment. Moi, j'ai quelques questions précises que je souhaiterais poser à chacun d'entre vous. La première peut-être à M. Cassio. La France et l'Italie se sont opposés, c'est notoire, sur la question du dossier libyen. J'aimerais aujourd'hui savoir si nous sommes en mesure de converger. La France a apporté un soutien discret, mais néanmoins avéré au général Haftar. Qu'en est-il aujourd'hui notre capacité à agir de concert sur ce dossier ? Une question à M. Schäffert. Concernant la participation de l'Allemagne à l'EUTM et aussi à la MINUSMA, nous avons eu vent du fait notamment, par exemple, que l'Allemagne avait utilisé, en tout cas, avait déployé des moyens de renseignement, mais qu'elle n'avait pas forcément toujours été en mesure de transmettre ces renseignements, cette imagerie, plutôt à la MINUSMA que à ses partenaires, notamment états-uniens. J'aimerais savoir si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet. puis une question à M. Saoul concernant le Commonwealth et la façon dont peut-être la candidature de certains grands africains au nouveau BRICS peut avoir un impact sur votre stratégie et sur votre vision du continent. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Louis Thiriot pour le groupe des Républicains et pour deux minutes. Merci, M. le Président. Merci, messieurs, de ces exposés globales. Une question générale et puis après, deux petites questions à certains d'entre vous. Question générale, la France a été victime d'attaques informationnelles extrêmement importantes en Afrique, en particulier au Sahel. On a pu voir à la fois que ça résultait d'un état d'esprit local et aussi qu'un certain nombre de nos compétiteurs stratégiques, la Russie notamment, pour ne pas les citer, avaient joué un rôle important dans ces attaques informationnelles. j'aurais souhaité savoir dans chacun de vos pays respectifs et de vos ressentis respectifs, est-ce que vous avez le sentiment d'être victime d'attaques informationnelles et quelle est la stratégie que vous avez mis en oeuvre pour lutter contre ces menaces qui sont un des composants d'une guerre hybride plus générale. Deux questions qui s'adressent à l'un d'entre vous en particulier. L'une à Martin Schaeffer. Je crois que nous avons eu une visite du ministre de la Défense allemand, M. Pistorius, en décembre à Niamey, au moment où nous étions en train de nous retirer. Donc, j'aurais souhaité savoir quel avait été l'objet de cette visite et ce qu'il en était ressorti. Enfin, une question à M. Cachiot. Vous avez évoqué le plan Matéi. Vous avez dans votre doctrine de défense le concept très important de Méditerranée élargie. Donc, j'aurais souhaité savoir comment le plan Matéi s'articule avec le concept de Méditerranée élargie. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Sabine Thier pour le groupe Démocrate. Merci beaucoup, M. le Président. Tout d'abord, au nom du groupe Modem, merci pour vos interventions, messieurs, et toutes mes excuses pour mon arrivée tardive. Et je pose cette question aussi au nom de mon collègue Christophe Blanchet. Alors, vous avez évoqué qu'il faut accompagner la transformation sociale pour assurer la stabilité et la paix. Alors, s'il apparaît quand même qu'un bon nombre des pays africains subissent un fléau au plus haut niveau de l'État, c'est la corruption, que ce soit dans les pays démocratiques ou non ? Chachons cette contrainte pour atteindre vos objectifs. Doit-on faire avec, à défaut de valoriser notre idéal de la démocratie à l'occidentale ? Parce que, souvent, on a aussi une attitude, l'Afrique a les problèmes, nous avons les solutions. Est-ce qu'il ne faut pas un changement, parfois aussi, de logiciel dans notre approche de l'Afrique ? parce que je crois que là aussi, même tout en étant évidemment attaché à l'État de droit et à la démocratie, l'histoire nous a montré que ça peut venir de l'intérieur des pays et ne pas être... Voilà. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Anna Pic pour le groupe socialiste à Parenté. Merci, messieurs les présidents, messieurs. Cela ne nous aura pas échappé. Une page historique des relations de la France à l'Afrique s'est définitivement tournée au cours des derniers mois, tant du point de vue militaire qu'économique qu'au politique. Transformée par une démographie dynamique, faisant de ce continent l'un des plus jeunes, mais aussi sous l'effet de la numérisation et de l'accès au savoir et à la culture, les sociétés africaines se sont transformées et surtout mondialisées. Cette nouvelle donne associée à plus de 10 ans de présence militaire française, tantôt salitaire, tantôt chaotique, nous oblige à penser la reconfiguration de nos relations, raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Alors que notre affaiblissement s'accentait, nombre d'États, dont certains sont des alliés, ont renforcé leur influence. A titre d'exemple, la France a perdu depuis 2017 son statut de premier fournisseur européen du marché africain, dépassé par l'Allemagne. Il va de même s'agissant des parts de marché. Cette politique est pour différentes raisons assumée par ces États du fait de la reconfiguration des relations internationales. Longtemps ignorée par des entreprises allemandes focalisées sur l'Asie ou encore l'Europe de l'Est, l'Allemagne a fait désormais du continent africain un marché à conquérir et une priorité, comme vous nous l'avez dit, monsieur le ministre, affaiblie par le principe. Le Royaume-Uni souhaite affirmer sa position en tant qu'investisseur. Là aussi, vous avez précisé ces éléments de premier plan en Afrique et accueillera en avril prochain un sommet sur l'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique. L'Italie, dans un objectif migratoire, mais aussi d'investissement économique, souhaite relancer ses rapports avec le continent, se focalisant sur la stratégie Corne de l'Afrique. Et vous nous avez là aussi décrit tous les axes que vous souhaitez développer. Force est de constater donc que cette voie vers le renforcement s'effectue dans une forme de compétition entre pays européens, alors que l'efficacité de notre aide au développement du continent africain réside sans doute dans un effort européen collectif. Alors, deux questions. D'abord, puisque nous sommes réunis ici pour avoir un travail autour de la reconfiguration de nos relations. Vous, en tant que partenaire de la France, quel regard avez-vous sur le travail que nous avons initié à l'Assemblée nationale et que nous tentons de mener pour clarifier nos positions ? Et j'ai bien entendu la volonté des uns et des autres d'une plus grande réintégration européenne des actions de nos actions. Quelles articulations entre relations bilatérales et coopérations entre organisations régionales et continentales pouvons-nous faire ? Merci beaucoup. La parole est à Christophe Plassard pour le groupe Horizon. Merci, monsieur le président, messieurs les présidents de commission, messieurs les ambassadeurs, mes chers collègues. Tout d'abord, je rejoins les remerciements collectifs pour vos interventions respectives, précises et détaillées. L'histoire complexe de la présence du continent européen en Afrique est vue comme une opportunité pour nos compétiteurs. La répentance de l'Europe vis-à-vis de la colonisation, suivie d'un excès de précaution dans nos partenariats en Afrique, ont laissé le champ libre à des pays dont la stratégie politique de domination est assumée. Ainsi, nos pays respectifs ne font pas face seulement à une compétition économique et commerciale, mais aussi à une contestation diplomatique et militaire avec de l'autre côté du rideau, notamment la Russie et la Chine. La présence financière et militaire via les mercenaires dans ces deux pays d'Afrique est plus actuelle que jamais. Leur objectif est simple, mettre en place une colonisation économique du continent en dénonçant par le biais de la propagande et de la désinformation la responsabilité de nos pays en raison d'événements survenus il y a maintenant plus d'un siècle. Ce n'est pas seulement la France qui est visée dans ses oeuvres, mais toute l'Europe entière et qui est désignée comme l'ennemi de l'Afrique par ses régimes autoritaires. Je vais rejoindre la question de mon collègue Jean-Louis Thiriot tout à l'heure et je voulais savoir donc qu'au-delà de la réaffirmation de notre volonté de maintenir des relations diplomatiques et commerciales fortes avec l'Afrique, bien entendu, si vos gouvernements respectifs ont entrepris des mesures pour contrer ces opérations de propagande et de déstabilisation et si oui, par quels moyens et si un partenariat entre nos pays est envisageable sur ce spectre de la désinformation et de la propagande. Je vous remercie. Merci beaucoup. Messieurs, vous avez la parole pour répondre à toutes ces questions peut-être en reprenant l'ordre initial si cela vous va ainsi. Messieurs, Mesdames, les députés, merci de ces questions assez larges et je vais essayer de mon mieux de donner des réponses concrètes. Alors, je crois que c'est une belle et bonne occasion pour parler en public, messieurs les députés, sur les rumeurs qui courent et qu'on trouve effectivement aussi dans les médias français sur un présumé manque de coopération, manque de volonté de coopérer avec la France de la part de l'Allemagne et de son contingent militaire à propos des fameux poches de sang. Je vous dis très clairement, messieurs les députés, que ces rumeurs sont fausses et que les militaires français de très haut niveau ont reconnu dans les contacts bilatéraux que ce n'était pas ainsi et que ce que a fait l'armée allemande en soutien pour le retrait et la présence de l'armée française au Niger a été comme il faut. et que le fait que l'armée allemande a tenu à continuer à parler avec le régime de facto de Niger pour faire en sorte qu'il y a encore des allers-retours en avion entre nous et l'Union européenne et le Niger a été un facteur clé aussi en soutien pour la France pour soutenir ce retrait. Je suis très heureux que vous ayez posé cette question pour une fois pour toutes vous confirmer que ce n'était pas ainsi et cette vision est compartie par les autorités compétentes de la France. Il est et là je reviens monsieur le député Thériault à votre question sur la présence du ministre Pistorius à Niamey. je suis tenté de vous donner une citation une citation d'un grand homme britannique parce qu'il me manque la situation du général de Gaulle là-dessus. Je crois que Churchill a dit une fois if two people agree on everything si deux personnes sont d'accord sur tout et bien one of them is unnecessary un d'eux est rédondant. et que je cite le premier ministre Churchill dans ce contexte pour ne pas dire qu'on a des points de vue divergents sur la situation illégale au Niger mais on a des points de vue je crois un petit peu différents sur l'approche pour faire en sorte que nos intérêts sont sauvegardés et que le ministre Pistorius a pris la décision de se rendre à Niamey dans la poursuite de sa présence au sommet de la CDAO et pour apporter des propositions de médiation pour faire en sorte que la querelle entre le CDAO et le Niger puisse être résolue et en plus il est vrai que nous avons eu affaire à un rétrait compliqué et dangereux dans la même mesure que la France et que le ministre a tenu nécessaire de parler au plus haut niveau avec le régime de facto pour faire en sorte que ce rétrait des troupes allemandes et peut-être aussi d'autres troupes se fassent d'une manière digne et sans porter trop de risques à nos officiers et soldats les résultats ont été pour ainsi dire pas complètes et que au moins le retrait des troupes allemands a été fait d'une manière organisée et qu'on n'a pas eu à se plaindre des victimes ou des attaques ou des problèmes qui ont pu accourir sans pour parler du ministre de défense alors sur les autres questions permettez-moi de vous dire sur la question de la politique générale à l'égard de l'Afrique je crois que surtout avec cette nécessité pour la France de réconfigurer assez profondément sa politique à l'égard de l'Afrique et surtout à l'égard de l'Afrique francophone je crois que vraiment et je l'ai dit dans mes propos préliminaires je crois que c'est vraiment une chance pour nous tous de se mettre d'accord et que et que de définir des objectifs communs en tant qu'Européens et de les mettre en oeuvre avec avec toutes nos forces et avec nos forces qui sont différentes entre les uns et les autres Madame la députée vous avez énoncé une approche commerciale agressive de l'Allemagne et bien je tiens à vous rappeler que dans les échanges commerciants de l'Allemagne avec le monde entier je crois que l'Afrique ne constitue même pas un pour cent et que j'ai l'expérience de mon poste d'ambassadeur d'Allemagne en Afrique du Sud 50% de ces échanges commerciants avec l'Afrique se font pour des raisons historiques avec l'Afrique du Sud nous pensons effectivement que les échanges commerciants sont un facteur positif pour le développement de tout le monde pas seulement pour nous mais aussi pour nos partenaires commerciaux et si effectivement l'Allemagne et tous les autres partenaires de l'Afrique arrivent à augmenter les échanges commerciants avec l'Afrique je crois en premier lieu c'est une bonne chose qui sera qui sera bien pour tout le monde alors sur les les problèmes de d'échanges des renseignements au Mali dans le cadre de MINUSMA et UTM monsieur le député je peux je suis pas vraiment en mesure de parler ouvertement là dessus parce qu'il s'agit quand même des questions assez opératives et comme nous parlons ici en espace public je crois qu'il faudra trouver un autre forum pour bien en parler et je m'excuse de cette réponse peut-être peu satisfaisante en ce qui concerne les deux questions sur les attaques informationnelles et sur la propagande je crois qu'il est vrai que dans certains pays d'Afrique la France est un cible particulièrement clair pour ceux qui veulent qui ont des autres objectifs que nous pour un développement durable de l'Afrique je peux vous assurer messieurs les députés mesdames les députés qu'entre la France et l'Allemagne il y a déjà ici et aujourd'hui des coopérations pour l'analyse des risques et des dangers des attaques informationnelles et pour contrarier la propagande et les fake news et que bien sûr il y a beaucoup d'espace pour encore améliorer et intensifier cette forme de coopération pour contrarier ce flot dont je partage tout à fait vos sentiments d'être enragés là-dessous finalement oui madame la députée vous avez parlé de la corruption en Afrique j'aimerais bien vous partager avec vous quelques expériences à propos de mon mon séjour en Afrique du Sud peut-être parce que c'était world news en quelque sorte vous êtes au courant un petit peu de l'affaire il y avait un grand réseau de corruption en Afrique du Sud dans le cadre même du du président du pays du président Zuma on estime que 5 à 6% du PIB du PIB ont été détournés pendant une durée de 10 ans dans le cadre de cette de cette affaire et je peux vous dire que la manière dont ça a été découvert la manière dont ça a été traité a été admirable et respectable dans le sens que c'était la société civile c'était les médias livres du pays même de l'Afrique du Sud qui ont découvert tout ce que se passait et qui ont poussé le gouvernement et les autorités judiciaires à faire en sorte que les les criminels sont appréhendés et que ce flot de la corruption soit combattu comme il faut il est bien clair que la corruption existe en Afrique comme il existe dans tous les autres continents et je crois qu'il correspond à nos valeurs à nous tous ensemble de combattir ce flot et je crois que ça passe simplement à travers des renforcements des institutions de nos partenaires ça a été l'approche européenne en Afrique du Sud et ça doit être l'approche dans d'autres pays d'Afrique aussi pour faire en sorte que la corruption ne soit pas un facteur qui contrariait la croissance économique et le bien-être des sociétés alors je m'arrête ici monsieur le président merci beaucoup monsieur Cassio merci monsieur le président merci madame les députés et messieurs les députés pour toutes les questions donc en commençant par la question générale disons de l'attitude des pays européens la question de la compétition de la collaboration je crois que je l'ai dit mes collègues aussi pour nous il n'y a pas de solution à l'échelle nationale pour ce qui concerne l'Afrique toutes les grandes questions qui nous se présentent ça ne peut pas étonner connaissant l'histoire de l'Italie disons son engagement dans la construction européenne dès les débuts dans les institutions internationales donc il peut y avoir il y a de la compétition entre les entreprises d'un pays ou de l'autre ça c'est normal nous sommes un pays exporteur nous avons des entreprises qui sont intéressées aux investissements à l'Afrique mais là aussi je crois que notre échange commercial avec l'Afrique c'est plus ou moins la moitié de ce qu'on a avec la France et pour ce qui concerne la balance commerciale avec l'Afrique c'est très déficitaire la balance de l'Italie au contraire de la France donc voilà on ne voit vraiment ça pas du tout en termes des compétitions on est absolument convaincus qu'il nous faut une action de l'Union Européenne vers les continents africains on s'est battu à Bruxelles pour avoir des ressources sur l'instrument de politique étrangère de l'Union Européenne et sur la facilité pour la paix qui soit réservée à l'Afrique parce que c'est une priorité que nous partageons et l'effet d'avoir coopéré dans le passé par exemple par la France je rappelais l'exemple d'Etat-coup c'est un exemple qui me touche personnellement parce que j'ai passé quelques années à l'OTAN à Bruxelles à la représentation permanente d'Italie à l'OTAN je me rappelle bien j'étais là en 2013 quand la France a lancé Serval on nous avait demandé de participer à l'opération Serval avec deux avions de transport et à l'époque on n'avait même pas réussi à avoir une majorité au Parlement pour même si les gouvernements auraient bien voulu le faire pour donner une contribution qui n'était plus un geste politique qu'une véritable contribution opérationnelle tandis que ce qu'on avait mis à disposition de Takoub c'était des moyens opérationnels dans certains niveaux c'est-à-dire des hélicoptères Médévac des assez de niveaux disons pas policiers donc non c'est pour nous la coopération dans les cas de l'Union Européenne dans les cas des G7 avec des partenaires comme le Royaume-Uni de G20 dans les cas des Nations Unies c'est essentiel on n'y arriverait jamais seul cela dit sur quoi faire face à celle qui a été définie une rupture stratégique majeure dans les pays du Sahel etc on est d'accord qu'il y a eu qu'il y a un problème sur comment s'y prendre en fait il y a quelques nuances disons entre nous nous sommes convaincus là je le disais aussi que la pire erreur ce serait de laisser en vide de laisser à d'autres un espace à remplir disons ok on coupe toute coopération et voilà on s'en va ça laisse un espace à nos compétiteurs pour mettre en place des solutions qui ne sont évidemment pas les bons pour les pays de la région et qui représentent une perspective en danger pour notre sécurité notre stabilité nos intérêts donc voilà on sait bien qu'on ne peut pas négliger ce qui est arrivé évidemment on ne continue pas de coopérer avec des régimes qui sont là suite à un coup d'état comme si rien n'était et ça on l'a fait on a établi une ligne commune à Bruxelles vers les pays du Sahel vers les pays où il y a eu des coups d'état on la suit mais il faut être prêt à recommencer à se réengager éviter de laisser les champs à d'autres sur la même ligne sur la question de la corruption là aussi évidemment je suis d'accord avec mon collègue allemand il y a de la corruption en Afrique comme il y a dans d'autres pays du monde même dans nos pays il y a de la corruption pour nous la lutte à la corruption est très importante c'est là aussi une question qu'on va traiter dans le décal du G7 comme on l'avait fait aussi pendant notre dernière présidence même du point de vue de comment mesurer la corruption qui est une question très importante et pas encore disons tranchée parce que c'est un problème là aussi mais encore il faut lutter contre la corruption il faut faire les possibles on les fait avec les programmes d'assistance aux autorités locales mais on ne peut pas dire ok il y a la corruption on termine de coopérer avec ces pays non il faut s'engager pour continuer de coopérer en essayant de faire les possibles pour réduire la corruption pour mettre ces pays en condition de se battre d'une manière efficace contre la corruption et soutenir exactement la société civile en même temps qui est la mieux placée disons pour avoir une perception plus précise de la corruption dans un pays et pour et pour amener des actions sur la question de la propagande oui c'est un problème comment même si la France évidemment était les pays les plus exposés dans les pays de la région du Sahel et pas seulement pour des raisons historiques pour sa présence en Afrique dont on a bien vu que la France était la première victime de la désinformation de la propagande d'autres puissances parfois alimentée par d'autres puissances parfois aussi par des forces locales mais pour vous raconter un épisode l'Italie n'a pas été épargnée par ça je me rappelle avoir lu sur plusieurs journaux français la nouvelle que l'attaché militaire l'attaché de défense italienne à Niamey avait été décoré par la junte militaire pas du tout il avait reçu une décoration du président Bazoum pas de nouvelles autorités mais ça c'est ce qui est passé sur les jeunes donc il faut faire attention il faut réagir et c'est pas par hasard qu'une des questions que nous allons soulever et traiter avec priorité dans les G7 pendant notre présidence du G7 c'est la question de l'intelligence artificielle et comment aussi l'intelligence artificielle peut être utilisée pour la propagande et pour contrer la propagande négative une question sur les contestations encore dans le cadre de la propagande des activités de nos compétitaires stratégiques je trouve là aussi il faut faire attention à ne pas trop se concentrer sur les autres c'est à dire ce n'est pas forcément une bonne idée d'aller dire vous ne devez pas faire des choses avec la Chine la Russie nous devons convaincre les pays de l'Afrique que nous avons une solution meilleure après notre problème ce n'est pas de dire ne faites pas ça avec la Chine c'est de dire faites ça avec nous et c'est un nuance peut-être de perspective mais là aussi pas négligeable je dirais sur la question merci pour la question entre les plans Matheï et l'idée de la Méditerranée élargie en fait les deux font partie de la même vision parce qu'il y a les mêmes défis si on veut défis qui ont un côté sécuritaire un côté lié au développement économique social et où on ne peut pas traiter l'un sans l'autre c'est à dire on ne peut pas s'attacher seulement à la dimension sécuritaire en négligence qui est le développement économique la croissance sociale et tout là et on ne peut pas faire l'inverse non plus donc c'est pourquoi nous participons par exemple à des missions militaires en Afrique mais aussi à des missions militaires dans la Méditerranée on vient de lancer avec la France et l'Allemagne la mission dans la mer Rouge donc voilà c'est part d'une même approche et là aussi on est convaincu que c'est une approche en remettant la question des initiatives nationales pour nous les plans Matheï et les sommets Italie-Afrique les premiers sommets Italie-Afrique qu'on fait maintenant c'est oui c'est une initiative nationale mais qui a le but de lancer un processus qui puisse être développé à un niveau européen comme quand je ne sais pas la France organise un sommet avec l'Afrique on ne pense pas que c'est une initiative nationale qui va s'arrêter là parce qu'évidemment la France aussi a tout l'intérêt à développer des coopérations dans d'autres cadres et je suis content de la présence aussi de notre collègue britannique pour dire qu'il n'y a pas seulement l'Union Européenne mais aussi d'autres contextes où on peut coopérer très bien je rappelais l'OTAN mais aussi je sais que je l'envoie les conseils de sécurité pour ceux qui sont membres permanents et aussi pour les autres qui participent aux travaux de l'ONU je crois qu'il y a une dernière question sur la Libye les dossiers libyens là disons que les problèmes de la Libye c'est un pays compliqué et il faut les connaître disons que nous avons heureusement ou malheureusement une certaine expérience de relation avec la Libye et on croit parfois voir des choses qui ne sont pas évidentes et ça amenait en fait dans le passé parfois à différentes divisions avec Paris entre Rome et Paris mais ça c'est désormais vraiment du passé parce qu'il y a une très bonne coopération comme toujours avec Paris mais avec n'importe quel pays ou quelles personnes dans le monde dès qu'on commence à séparer les choses normalement vont s'arranger et c'est ce qu'on a fait avec un pays on sépare régulièrement et maintenant je crois qu'on a une très bonne coopération sur la Libye dans une vision qui est largement partagée sur ce qui peut arriver dans les pays merci merci beaucoup monsieur Saoul merci merci pour toutes ces questions pour en aborder quelques-unes tout d'abord la question par rapport aux défis géopolitiques posés par la Chine et la Russie donc pour prendre la Chine tout d'abord donc c'est la vérité sur le sur le continent africain c'est que la Chine est souvent perçu comme une opportunité économique un partenaire qui présente véritablement des opportunités géopolitiques pour eux plutôt qu'un défi je suis plutôt d'accord avec mon collègue italien notre approche par rapport à la Chine c'est de rendre d'avoir un dialogue très franc avec la Chine sur tous les enjeux internationaux y compris leur approche en Afrique ça fait partie des contacts que nous avons de la Chine mais ensuite exactement comme l'a dit monsieur Cash de faire une proposition britannique ou européenne qui est plus fiable plus attractive plus cohérente plus convaincante pour nos partenaires africains et ensuite c'est à de choisir et on est franc avec eux que s'ils préfèrent de suivre l'approche proposée par la Chine ça implique certains choix ça implique certaines conséquences mais c'est à eux de les assumer mais notre but en termes d'offres de financement d'investissement d'approche de transparence est basée sur le respect mutuel que nous avons avec nos partenaires africains c'est de leur encourager à faire un autre choix je bascule maintenant sur la question russe qui est aussi soulevée et qui est liée intimement à la question sur la lutte informationnelle de monsieur attendez monsieur monsieur plassard peut-être oui monsieur plassard parce que soyons francs nous parlons nous parlons surtout dans le cadre dans ce cadre des efforts des informations russes qui sont souvent menées par des organisations privées telles que Wagner ces activités présentent également évidemment des risques importants ce sont des informations qui visent à discréditer que ce soit la France d'autres partenaires européens ou souvent aussi les Nations Unies tout en essayant de présenter leurs approches et leurs opérations comme des réussites donc on prend ça très au sérieux on a une stratégie qu'on met en oeuvre pour lutter contre ça le premier pas c'est d'exposer au maximum ces efforts de désinformation de les exposer publiquement ou si ce n'est pas possible de les exposer en privé à notre partenaire africain on a des capacités pour le faire on a des capacités très spécifiques pour nous permettre de surveiller et d'exposer l'origine de certaines informations on parle pas seulement nos partenaires africains parce que c'est un risque qui existe plus globalement surtout dans les Balkans également on voit beaucoup de désinformation russe et de menaces hybrides on appuie nos partenaires avec des capacités locales des capacités nationales qu'on les aide à construire pour leur permettre de surveiller et d'agir contre ces efforts de désinformation et on considère aussi l'utilisation d'autres outils tels que les sanctions que ce soit les sanctions individuelles ou plus collectives nous avons un dialogue très poussé avec le gouvernement français sur ça c'était une des priorités établies en politique étrangère et de défense par le sommet de mars de 2023 et nous avons un groupe de travail spécifique sur ce sujet je souhaite aborder maintenant cette question de la stabilisation du Sahel des coups d'état de la question de monsieur Jacobelli je pense donc il est clair que nous ne pouvons pas simplement tourner le dos au Sahel pour prendre une statistique frappante en 2022 43% des morts causées par terrorisme au monde ont eu lieu dans le Sahel donc c'est une menace risque pour ces pays là et qui risque d'arriver jusqu'à nos territoires notre approche c'est de partenaires avec nos de travailler avec nos partenaires africains en particulier sur cette zone le Nigeria et le Ghana nous avons des équipes de formation militaire de formation de défense sur place pour donner un appui à nos partenaires africains dans ces pays là mais ce sont des avec des des mandats des tâches très limitées contraintes et on met des contraintes politiques on n'est pas dans une dans une logique d'intervention militaire opérationnelle directe on est dans une dans une logique de formation sur des éléments et des capacités que les africains ne peuvent pas faire eux-mêmes et avec des limites de temps aussi qui sont très très claires nous avons aussi des politiques de développement très poussées dans ces pays là très sophistiquées et nous travaillons également avec les partenaires régionaux et donc dans le cadre de par exemple de la réponse à la crise au Niger de l'année dernière notre approche était de vraiment écouter les directives et les approches et les analyses de la CDAO et surtout pour nous les approches et l'analyse du Nigeria et de vraiment agir à la base de leurs demandes il y a eu une question spécifique de monsieur Saint-Houge sur la la candidature de certains pays africains pour rejoindre les BRICS certains pays du Commonwealth je reviens à ce que je disais dans ma présentation d'origine c'est à dire que notre approche était de partenariat et le choix est celui des Africains si certains pays africains veulent rejoindre les BRICS ça c'est leur choix c'est un choix souverain qui peut le faire et nous pour rejoindre les propos d'avant c'est de leur proposer un partenariat fort fiable transparent de respect mutuel et qui ce n'est pas un choix exclusif non plus on ne dit certainement pas si vous rejoignez les BRICS on ne travaillera plus avec vous au contraire ça nous encourage à renforcer ce que nous proposons et dans ce cadre des pays vraiment clés pour nous en Afrique j'ai déjà cité le Nigeria et le Ghana mais le Kenya où nous avons eu cette visite d'état du Rochard vraiment extrêmement symbolique et importante pour nous mais aussi notre coopération avec l'Ethiopie pour aborder finalement je pense le point sur la corruption deux éléments de réponse à la base que nous sommes d'accord sur l'importance du TEC contre la corruption en Afrique ça c'est clair pour nous c'est une partie intégrale de nos efforts de développement donc nous avons publié à la fin de l'année dernière un livre blanc sur le développement international et on aborde cette thématique là et donc nous avons des programmes conséquents sur la réforme des finances publiques en Afrique et de la gestion des finances publiques en Afrique qui vise exactement cette question de la corruption et l'autre élément c'est que et ça a été évoqué par plusieurs membres du comité nous avons une relation économique avec l'Afrique privilégiée nous envisageons ce sommet sur l'investissement en Afrique que nous avons fait pour la première fois en 2020 ce dialogue économique que nous avons avec l'Afrique nous permet aussi d'aborder ces thématiques dans un contexte où nous expliquons et généralement les leaders africains sont d'accord que la lutte contre la corruption est non seulement essentielle pour leur société mais pour la croissance économique et donc pour leur secteur privé et l'avenir de leur pays sur le plan purement économique et c'est un moyen c'est un moyen d'aborder cette question qui est souvent plus efficace que leur parler sûrement de la corruption comme un problème une problématique politique ou sociétale voilà je pense avoir abordé les questions principales mais à disposition merci à tous les trois pour ces réponses aux orateurs de groupe nous avons quatre questions complémentaires la parole est à Brigitte Klinkert merci monsieur le président ma question s'adresse particulièrement au docteur Schaeffer nous l'avons entendu et je vous remercie tous pour vos interventions notre engagement à tous est important sur le continent africain notamment pour lutter contre l'influence de la Russie et de la Chine pour assurer la paix et la sécurité l'Allemagne a décidé de s'engager de manière significative vous avez évoqué la stratégie franco-allemande et européenne de renouvellement des relations avec l'Afrique quelle est selon vous monsieur Schaeffer la place de la diplomatie parlementaire et en particulier comment selon vous l'assemblée parlementaire franco-allemande peut y contribuer merci merci la parole est à Mélanie Thema merci messieurs les présidents messieurs les ambassadeurs ma première j'ai deux questions ma première question s'adresse à monsieur l'ambassadeur Cassio vous avez abordé dans votre intervention assez longuement le plan Matei ainsi que le contenu de ces accords je voulais savoir plus précisément quel changement de paradigme ces accords engendreront-ils dans les relations entre l'Italie et le continent africain et quelles sont les attentes du parlement italien en la matière puisque c'est lui qui a donné son accord d'autre part j'avais une deuxième question à l'intention du ministre conseiller Saoul concernant le Royaume-Uni que traduit politiquement la suppression du département du développement international et notamment sa fusion au bureau des affaires étrangères et du cône Monoels qui est survenu en 2020 le Royaume-Uni a-t-il fait le choix à travers cette fusion de se détourner de l'enjeu du développement en Afrique donc est-ce une décision qui a un impact fort en la matière je vous remercie merci la parole est à Jacqueline Mackay merci monsieur le président merci monsieur les ministres pour vos interventions ma question s'adresse à monsieur Saoul je souhaiterais vous interroger sur le sommet sur l'investissement prévu à Londres en avril 2024 cette initiative témoigne de l'engagement du Royaume-Uni à renforcer ses liens économiques avec le continent africain dans ce contexte j'aimerais savoir comment le gouvernement britannique envisage-t-il de concilier ses objectifs économiques en Afrique avec les besoins de développement des pays africains et comment cette stratégie s'intègre dans le cadre plus large de la politique étrangère britannique post-Brexit merci merci et enfin s'il n'y a pas d'autres questions la parole est à Franck Gilletti merci monsieur le président messieurs ma question désolé c'est de l'aspect de notre liste ça reste aussi à monsieur le conseiller ministre en octobre et novembre 2023 sa majesté le roi Charles III s'est rendu au Kenya pour une visite de trois jours soulignant ainsi les liens anciens qui unissent votre pays et ce dernier le Kenya membre du Commonwealth depuis 1963 est en effet l'un des principaux partenaires commerciaux de Londres et de nombreuses entreprises britanniques ont su ainsi s'y implanter avec succès on comprend alors tout l'intérêt de la relation bilatérale mise en lumière par la visite du roi j'aimerais donc vous interroger sur l'un des aspects de cette coopération à savoir la coopération militaire le royaume-nique comme la France voit à des degrés divers sa présence militaire remise en cause sur le continent africain nous ne rappellerons pas ici malheureusement le retrait des troupes françaises dans certains pays du Sahel aussi monsieur la manière dont Londres analyse cette situation et compte y répondre dans les pays où le royaume-uni est implanté militairement notamment le Kenya nous intéresse tout particulièrement au moment même où la France est en train de repenser sa politique en Afrique merci donc pour votre analyse sur ce point spécifique de la contestation de la présence militaire par des populations ou des gouvernements locaux je vous remercie merci je ne vaux pas d'autres questions docteur Schaeffer vous avez la parole madame la députée Klinkert merci de cette question comme dans une démocratie les parlements sont les souverains ou les représentants des souverains et bien moi en tant qu'humble représentant du gouvernement n'osera jamais vous faire des propositions sur l'agenda de votre coopération bilatérale avec l'Allemagne bien sûr mais je suis assez convaincu que si vous preniez la décision en tant que en tant que français parlementaire français allemand d'aborder le sujet de l'Afrique de simuler je crois que surtout le gouvernement allemand le veillerait avec beaucoup de bienveillance et je crois que c'est même c'est même important parce que nous avons des valeurs apportées à tout le monde y compris à l'Afrique et peut-être la valeur la plus importante de toutes c'est notre démocratie et la défense de notre démocratie donc tous les principes français et globaux de Montesquieu de la séparation des pouvoirs et le fait que ne ce sont pas seulement les gouvernements qui règnent et les parlements qui suivent mais peut-être au contraire avec nos histoires nos philosophies tout à fait différentes j'abuse monsieur le président cette possibilité pour rajouter encore quelque chose à la question des poches de sang si vous me le permettez monsieur le député parce que j'aimerais bien vous rappeler qu'effectivement entre les armées allemandes et françaises il y a depuis à peu près dix ans un accord sur l'échange de sang et que je peux vous assurer que malheureusement heureusement ça n'est pas été nécessaire en vue de ne pas avoir vu des 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 interventions militaires ou des conflits qui ont nécessaire qui ont fait nécessaire du sang mais je peux vous assurer que dans le cas où ça aurait été nécessaire et bien du sang aurait été sur place merci beaucoup pour cette réponse et je rappelle que dans le cadre des rencontres de Saint-Denis il a été décidé d'organiser des assises de la diplomatie parlementaire et que la date est en cours de fixation entre la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat mais on peut s'attendre à ce que ces assises aient lieu dans les prochaines semaines et donc ça sera l'occasion d'aborder ces sujets et notamment de la place que pourrait jouer l'Assemblée parlementaire en co-allemande des groupes d'amitié ou les échanges également entre les commissions pour l'Italie monsieur Caccio vous avez la parole merci monsieur le député le président merci madame la députée de Touman pour cette question donc je crois que pour résumer dans un slogan si vous voulez les plans maté c'est la question d'un partenariat qui soit stratégique paritaire et équitable c'est à dire dans les passés on a toujours on a toujours bougé entre deux manières de voir la relation avec l'Afrique on voit ça en termes d'exploitation qui peut être plus ou moins nuancé les investissements les relations commerciales mais à la fin on a ça dans la tête ou en termes d'aide au développement et là aussi l'aide au développement mais pas seulement la coopération au développement mais il y a aussi les investissements les institutions financières internationales mais on a plutôt ça dans la tête quand on pense à l'Afrique pour nous la question c'est de passer un nouveau paradigme comme vous le disiez et de dire on a des défis auxquels on ne peut que faire face ensemble si on parle du changement climatique c'est un défi pour l'Afrique comme il est pour l'Europe si on parle de l'énergie et aussi utiliser l'énergie l'innovation de l'énergie pour faire face au changement climatique climatique voilà la question des infrastructures ce sont des questions où nous sommes ensemble avec l'Afrique les problèmes d'améliorer la production de l'électricité en Afrique c'est un problème pas seulement pour l'Afrique c'est un problème aussi pour l'Italie pour l'Europe pour nous tous donc voilà c'est ça l'esprit de commencer à penser que les problèmes sont communs les solutions doivent être communes et il faut les débattre avec les pays intéressés parce que c'est pas qu'on peut imposer une solution nous avons des idées qu'on va discuter la semaine prochaine dans les sommets avec les pays de l'Afrique mais évidemment ce sera exactement de ces sommets qu'on sortira avec des idées plus précises sur ce qu'on pourra faire voilà merci beaucoup et enfin il y avait plusieurs questions qui vous étaient adressées monsieur Saoul notamment sur les sujets du développement et du forum pour l'investissement et de votre présence militaire également merci beaucoup j'ai été gâté dans cette dernière tournée de questions mais c'est un compliment pour la politique étrangère britannique et je le redirai à mes collègues allemands et italiens que j'ai eu trois questions dans cette dernière partie donc pour retourner aux choses sérieuses cette question à madame Thomas si je ne me trompe pas sur le fait que nous ayons fusionné le ministère des affaires étrangères et pardon madame excusez-moi et le ministère pour l'aide au développement donc tout d'abord ce n'est pas du tout une question de tourner nos dos à l'Afrique ou d'un changement de priorité au contraire ça met l'aide au développement au centre de notre politique internationale donc ce n'est ce n'est plus que l'aide au développement est un axe parallèle de notre travail l'aide au développement est intégré à chaque élément et à chaque politique élément de politique internationale du Royaume nous nous organisons maintenant avec cette fusion pour avoir un effet maximal sur nos intérêts nos valeurs nos priorités d'ailleurs nous sommes désormais organisés beaucoup plus comme la France où l'agence France développement est en fait partie du ministère de l'Europe des affaires étrangères donc si vous voulez on a une approche un peu plus française qu'on l'avait auparavant et je vous explique pourquoi c'est utile on donnait des exemples très concrets il y a 5 ans vous faites un déplacement au Kenya vous aurez un représentant de l'aide au développement britannique avec un bureau d'EFED Department of International Development séparé de l'ambassade dans ce cas ce serait une haute commission britannique séparé de l'ambassade vous avez vraiment deux intervenants britanniques sur place avec des relations des capacités du financement et on se coordonnait bien sûr beaucoup sur place dans ce genre de pays mais avoir l'aide au développement intégrée au sein de nos efforts diplomatiques est pour nous une approche plus cohérente sur le long terme surtout dans un cadre où la croissance économique est de plus en plus liée c'est particulièrement le cas en Afrique à la sécurité la stabilité le changement climatique la résilience des états pendant que les crises humanitaires sont plus que jamais enclenchées par des questions de conflits ou d'insécurité les liens sont réels donc là on a on a fait une fusion une réorganisation ministérielle et qui correspond vraiment à la situation sur le terrain les besoins du terrain et qui nous permet d'être plus efficaces ensuite et si vous avez le temps je vous conseillerais vraiment de lire ce livre blanc qu'on a publié à la fin d'année dernière White Paper on International Development qui vraiment met à jour notre approche de développement international de façon très globale très compréhensive ensuite sur la question du sommet sur l'investissement donc on a fait ce sommet si je me rappelle bien pour la première fois en 2020 et ça ça souligne l'intérêt que nous avons pour renforcer faire évoluer nos liens économiques avec le continent africain et ça et là le but de la conférence de cette année la date n'est pas encore fixée c'est d'approfondir nos partenariats modernes d'investissement de stimuler la croissance et la prospérité des états africains en intégrant le privé de plus en plus dans cet échange et donc est-ce que ça est-ce qu'il y a un conflit ou une tension entre nos priorités économiques et de développement non parce que le développement du secteur privé en Afrique est absolument crucial pour la croissance économique durable du continent ensuite dernièrement pour aborder cette question sur le Kenya et je comprends tout à fait monsieur l'intérêt que vous avez pour pour cette notre approche puisque c'est évidemment en discussion au sein du gouvernement français pour vous décrire très brièvement notre approche nous avons plusieurs outils sur place en Afrique dont deux au Kenya au Kenya nous avons une unité qui s'appelle the British Army Training Unit Kenya qui est une unité qui nous permet de faire de la formation de nos forces dans le contexte africain donc ça c'est ça nous permet vraiment de renforcer nos capacités nationales mais nous le faisons en Afrique et ensuite nous avons the British Peace Support Team East Africa donc ça c'est une équipe qui est dirigée si je ne me trompe pas je regarde mon collègue derrière moi mais par un général de brigade britannique qui fait de la formation du capacity building pas uniquement pour le Kenya mais pour plusieurs pays africains qui nous le sollicitent qui nous le demandent et là le but c'est vraiment de préparer les africains au mieux à participer aux missions de maintien de la paix que ce soit des missions de l'Union africaine ou des missions de l'ONU nous avons ensuite une organisation similaire dans l'Afrique de l'Ouest qui est basée au Nigeria British Defense Team West Africa et comme je l'ai évoqué nous faisons aussi des interventions à petite échelle au Ghana et tout ça c'est vraiment à la demande de ces pays là on est vraiment en appui pas dans un rôle de leadership à disposition pour échanger en plus de détails séparément si ça pourrait vous apprécier merci bien écoutez merci beaucoup merci à Pierre-Alexandre Anglade à nouveau pour cette audition commune merci aux membres de la commission des affaires européennes et merci à tous les trois pour ces échanges qui non seulement éclairent utilement notre cycle de travaux sur l'Afrique mais je crois constituer également une bonne introduction au développement de nos relations parlementaires internationales au travers des déplacements qu'on aura l'occasion d'avoir dans les prochaines semaines mes chers collègues je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'audition notamment du chef d'état-major des armées bonne journée à tous et merci à tous les deux et merci à tous les deux pour cette fin de suite Sous-titrage ST' 501 ... 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